bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un bun cake au noix accompagné d'une petite crème anglaise vous allez voir c'est très simple à réaliser pour la crème anglaise vous aurez la recette à la fin de cette vidéo je l'ai déjà fait donc je vais pas la refaire mais vous allez voir l'ensemble est très rapide le temps que le gâteau cuit vous avez le temps de faire votre crème anglaise et surtout c'est délicieux donc juste après vous allez retrouver les ingrédients et puis je vous explique comment faire ces délicieuses recettes de bun cake au noix allez c'est parti alors les ingrédients pour un bun cake au noix pour environ 10 personnes vous aurez besoin pour cela de 6 oeufs que vous séparer si jaune si blanc 300 g de farine 350 g de sucre cassonade 250 g de poudre de noix 25 centilitres soit 250 millilitres de lait 1 sachet de levure chimique et une pincée de sel la crème anglaise vous la retrouverez sur ma vidéo que je vous donne à la fin de celle ci justement vous vous verrez quand la vidéo se terminera vous aurez accès à la recette de la crème anglaise sachez que le temps de cuisson c'est environ 45 à 50 minutes à 180 degrés voilà vous savez tout maintenant place à la recette première chose pour réaliser ce bun cake au noix il faut séparer les jaunes des blancs puis après on va battre en premier on va battre les blancs donc hop c'est parti alors sachez qu'une fois que vous avez commencé à battre les blancs vous ne devez jamais les arrêter pour regarder et recommencer sinon vos blancs vont tomber une fois qu'on a commencé à battre des blancs on va jusqu'au bout et là il faut qu'ils soient fermes mais pas trop je vous montrerai comment il doit être allez c'est parti on allume pas besoin d'aller très très vite pour monter des blancs on y rajoute la petite passée de sel et c'est parti pendant ce temps-là vous pouvez préparer tous vos autres ingrédients voilà comment vos blancs doivent être ils doivent être ni fermes ni trop ferme ni trop mou alors là je viens d'enlever la partie mais si je devais voyez je vais faire ça hop les blancs ne tombent pas ils restent donc là c'est parfait ils sont très bien montés on va les laisser de côté quelques instants juste avant de commencer le reste de la recette vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180 degrés je dis bien 180 degrés c'est thermostat 6 7 pour ceux qui ont un four à gaz on va commencer à battre nos jaunes d'oeufs on va y rajouter le sucre cassonade alors le sucre cassonade c'est vraiment important pour cette recette c'est ce qui va lui conférer son goût sa structure alors vous pourrez aussi remarquer que il y a beaucoup de sucre dans ce gâteau il y a très peu de gras mais beaucoup de sucre donc je le dis souvent pour ceux qui font attention au sucre c'est pas le gâteau forcément idéal même si tous les gâteaux sont plus ou moins sucrés mais c'est bien il est quand même beaucoup par contre quand on le mange on le sent quasiment pas on a l'impression même que ça pourrait on pourrait encore en rajouter c'est assez surprenant donc une fois qu'on a rajouté tout le sucre on va battre pendant une petite minute on est on est courageux et on va battre jusqu'à ce que ça commence à changer un petit peu de couleur comme là et que ça commence à blanchir un petit peu allez à vous de jouer bien tout est parfaitement mélangé on voit bien que ça commence à mousser un petit peu je suis essoufflé c'est la preuve que j'ai bien mélanger pendant une grosse minute et maintenant on va rajouter le lait alors moi j'y vais entre deux trois fois pour éviter que d'en mettre partout plus on va en verser plus ça va être facile voilà on vient bien sur les côtés pour bien nettoyer les parois et on mélange vous allez voir c'est vraiment un gâteau qui est d'une simplicité à faire tout le monde peut le faire on va y rajouter maintenant la poudre de noix alors moi c'est de la poudre qui est un petit peu grossière parce que c'est moi qui l'ai fait avec mes noix pardon je les ai toutes je les ai toutes épluchées une à une et je les ai fait sécher mais évidemment on n'a pas les mêmes appareils que dans le commerce et du coup ça fait quelque chose d'un petit peu plus grossier mais ça marche quand même ça sera largement si bon normalement dans ce genre de gâteau on rajoute une cinquantaine de grammes de gros morceaux donc là du coup j'ai mis la totalité de la poudre de noix et vous voyez dans le liquide ça va ça va se dissoudre alors on peut le faire avec toutes sortes de poudre précédemment je l'ai fait avec des noisettes un vrai délice et probablement que je vous en ferai un avec des amandes pour aller jusqu'au bout des fruits à coque et si vous avez d'autres idées n'hésitez pas voilà on mélange bien comme il faut on va maintenant rajouter la levure chimique pas besoin d'en mettre beaucoup un sachet ça suffit on y va toujours en plusieurs fois pour éviter les grumeaux normalement avec la levure chimique y'a aucun problème en revanche avec la farine la grumeaux c'est possible donc comme tout à l'heure avec la levure chimique on en met un petit peu on vient mélanger tranquillement et dès que la première partie est presque intégrée on rajoute on en rajoute encore un petit peu et on commence l'opération en y allant petit à petit comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de grumeaux on vient bien sur les bords pour bien nettoyer comme tout à l'heure hop allez j'en fais encore une avec vous et puis vous avez compris le principe on mélange juste à ce que on ait mis toute la farine à vous de jouer tout est maintenant mélangé il ne nous reste plus qu'à mélanger les blancs à incorporer les blancs alors bien évidemment moi je les ai montés au début les blancs mais vous vous pourriez les monter au fur et à mesure de la recette moi c'était pour éviter qu'il y ait du bruit et vous voyez les blancs on vient les intégrer comme d'habitude on monte on descend avec une spatule en bois ou une maryse la maryse c'est ça simplement une petite cuillère en plastique que l'on peut que l'on peut travailler comme on veut voilà évidemment le même principe que tout à l'heure avec la farine on y va en deux ou trois fois et on accorpore ça tranquillement et on peut même tourner un petit peu notre saladier c'est important d'y aller tranquillement si on monte les blancs pour après les casser ça sert à rien donc là le but c'est vraiment d'y aller tranquillement et si vos blancs ne sont pas trop fermes ça se mélange tout seul allez on voit bien là ça se mélange vraiment tout seul je viens au milieu je vais au dessus et je repars sur le milieu et ainsi de suite voilà et on rajoute la dernière tournée et vous avez compris le principe je vais vous laisser faire on en perd pas ce sera dommage je vous laisse faire la préparation est maintenant terminée il ne nous reste plus qu'à l'intégrer dans un moule à le verser dans un moule alors un moule beurré et fariné on appelle ça aussi chemisez quand on met de la farine sur le beurre c'est pour éviter que ça colle normalement dans des moules comme ça ça ne colle pas même si vous mettez peu de matière grasse mais bon il vaut mieux avoir pour mieux prendre plus de précaution en plus la matière grasse ça va donner un petit côté à la croûte un petit côté beurré et c'est ça aussi c'est bon donc c'est parti et là on remplit un petit peu plus du trois quarts mais pas plus et si jamais vous en reste un petit peu ce qui est le cas parce que là c'est un moule de 8 personnes et moi j'ai fait une recette de 10 vous pouvez mettre ça dans des petits moules ou dans des petits ramequins aussi ça marche très bien et comme ça vous aurez des petits gâteaux individuels donc là c'est parti on va en mettre au trois quarts vous avez vu je tourne mon moule au fur et à mesure hop allez j'en remporte un petit peu ça va s'étaler tranquillement voilà c'est un petit peu plus du trois quarts je vais essayer de récupérer la partie ici pour pas en mettre partout voilà je vais nettoyer ça également sinon ça va coller vous avez compris le principe maintenant mise on va je vais le mettre au four évidemment dans mon four qui est en train de chauffer à 180 degrés le temps de cuisson c'est environ 45 minutes 45 minutes moi pendant ce temps là je vais faire la crème anglaise je vais pas la faire devant vous parce que je l'ai déjà fait et ça ça va éviter que la vidéo soit trop longue mais vous retrouvez vous retrouverez la recette de la crème anglaise à la fin de cette vidéo vous savez je vous donne toujours toutes sortes de vidéos et puis les liens pour pour mes sites internet et le lien pour vous abonner vous retrouvez en même temps la recette de la crème anglaise allez c'est parti pour la mise au four 45 degrés et n'oubliez pas on le sait quand on pique le couteau si ça ressort avec de la pâte c'est qu'il faut encore le laisser cuire si le couteau quand vous piquez le couteau dans votre gâteau il ressort nickel sans pâte c'est que c'est cuit allez c'est parti voilà juste avant de faire la fin de la vidéo je voulais vous montrer qu'on pouvait faire ce genre de cake de plusieurs manières soit en couronne comme moi je l'ai fait en cake classique évidemment là j'en ai découpé un morceau pour vous montrer comment c'est à l'intérieur voyez on a une jolie mie toute fine et puis évidemment en petits cakes individuels voyez j'achète des petites des petites boîtes spécial cake et on les met dedans ça on peut les on peut les mettre en cuisson et c'est vraiment génial et dessus j'ai simplement mis un petit peu de glaçage vous savez le on en trouve partout maintenant du glaçage mais là c'est vous auriez très bien vous pourriez très bien mettre du sucre glace ça marcherait aussi moi j'ai mis un petit peu de glaçage avec quelques morceaux de noix pour rappeler que c'est un cake au noix voilà on va terminer la vidéo sur une petite présentation et puis voilà voilà une petite idée de présentation simplement j'ai mis ma crème anglaise au milieu dans un petit pichet et puis quand je découperai les parts je mettrai un petit peu de crème anglaise dessus ou à côté suivant ce que les gens voudront et puis je trouve que c'est sympa en plus c'est c'est joli c'est simple et c'est joli et en plus c'est délicieux voilà j'espère que cette recette vous aura plu j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser à bientôt sur comment fait-on et surtout n'oubliez pas juste après vous avez la recette de la crème anglaise le lien qui vous permettra de vous abonner le lien qui vous permettra d'aller sur mon site internet comment fait-on vous retrouverez toutes mes recettes et puis je vous donnerai également la même recette mais cette fois ci avec deux des noisettes à bientôt salut vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin aller sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consulter les deux vidéos qui a ici qui correspondent à des vidéos que je sois je vous ai donné dans la recette soit qui correspondent à la recette en question à à bientôt sur comment fait-on